BDD, comme son nom ne l'indique pas, c'est à propos du test, mais pas que. Et au contraire, voilà, mais l'idée, c'est à la fois de mieux se comprendre, de fiabiliser, de mieux communiquer. Enfin, il y a tout un tas de choses derrière, on va voir. Donc, je vais commencer par faire le lien avec les tests, parce que ça, historiquement, ça vient de là, c'est issu de là, et, bon, vous verrez le fil, on va parler de DD, des trucs en DD. DDD, on va parler aussi, DDD, BDD, ATDD, un autre ? Non, il y a trop d'autres. Bon, je pense que vous avez cité, pas ce n'est quoi. Donc, à l'origine, était le TDD. Donc, c'est une pratique qui vient de, bon, qui a émergé avec l'XM Programming, avec les premières pratiques agiles. L'idée, c'est piloter par le test. C'est-à-dire que, alors, juste, je vais mettre les choses au point tout de suite. Le TDD, c'est, les tests, c'est un effet de bord. C'est-à-dire que, le propos du TDD, c'est d'être vraiment orienté besoin. Donc, là, je sens les PO qui commencent à me regarder différemment. Ah, enfin, on parle de trucs, on comprend. Quand je fais mon test, l'idée, c'est d'écrire le test avant de décrire le code. Quand j'écris mon test avant, en fait, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque le fait que, derrière, quand j'écris le code qui va valider le test, tu marques exclusivement sur le… de résoudre le besoin qui est exprimé sur le test. Donc, je vais être focalisé sur mon besoin. Ça va m'éviter de partir dans des choses comme la généralisation à outrance, tout ce qu'on appelle l'over engineering. Les devs, ils sont forts pour ça et c'est… Et c'est aussi… Moi, je suis dev au départ, donc je précise que ce n'est pas forcément une critique. On aime bien généraliser, on aime bien trouver le truc qui va faire tout, tout ça. Donc, on a tendance à sortir du besoin et à vouloir en faire plus. Donc, le TDD va focaliser le développeur sur le besoin à résoudre. Et il se trouve qu'après, en plus, on va avoir des tests automatiques qui vont nous permettre d'avoir un filet de sécurité et d'avoir une appli qui gagne en qualité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Facilité, on peut repasser les tests de manière automatique. Ce qui nous permet aussi, après, de pouvoir faire des modifications très sans sûr. C'est-à-dire que si on veut modifier le code après, le corriger, le rendre plus lisible, ce qu'on appelle refactoré, c'est-à-dire le refaire pour qu'il soit meilleur derrière, plus performant, tout comme ça. On a toujours suivi des tests et on peut toujours vérifier qu'il fait toujours la même chose. Si tout est testé, voilà. L'idée, c'est ça. On peut vérifier que... Donc, on se restreint moins sur nos vélités de changer le code parce qu'on sait que derrière, si ça repasse les tests, c'est que c'est bon. Un autre effet de bord de TDD, c'est qu'en fait, si je modifie mon code et que je fais néant dedans ou qu'il ne répond pas à la spécification qu'elle est décrite dans le test, je vais le savoir tout de suite. Donc, je vais trouver mon test, je vais le détecter, le trouver et donc le corriger très très vite. Un test, ce qui coûte cher, c'est de trouver longtemps après qu'il ait été écrit. C'est-à-dire que plus mon test, je vais le trouver tard, plus ça va me coûter cher. C'est-à-dire que parce que derrière, il aura un induit des choses, parce que peut-être que mon code sera en production, peut-être qu'il y aura des gens qui se sont servi, peut-être que ça aura corrompu les données, peut-être que ça aura été, ça va induire derrière des problèmes de données, voire de la perte au niveau financier. Donc, plus je vais le trouver tard, plus ça va avoir un impact gros sur mon développement et sur mon produit. Donc, plus je vais faire des tests avant et des tests automatiques, plus je vais trouver mes défauts très tôt. Bonjour. Et plus je vais minimiser ce temps-là. Peut-être qu'on va pouvoir aller plus vite. On peut pouvoir aller plus vite, d'accord. Donc, j'écris, l'idée c'est ça, c'est, j'écris un test, je fais le test, il passe, et ça me permet de reboucler sur mon test, sur mon code un peu tout le temps. Donc ça, c'est une pratique qui est utilisée plutôt par les développeurs, parce que c'est vraiment très proche du code. Et puis, on va arriver plutôt vers le BDD. Parce que le sujet, en gros, c'est, plus on écrit de code, plus on écrit de bug. Si on n'écrit pas de code, il n'y a pas de bug. Mais voilà, on en fait toujours un peu. Donc, l'idée derrière, c'est comment on fait du code qui répond vraiment à un besoin, et comment on fait du code fiable. Un petit coup sur la pyramide. Quelqu'un sait ce que c'est que la pyramide de test ? Enfin, c'est familier pour vous ou pas ? Sinon, la fermée de test, ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui, 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 non, oui. Non, qui, non ? Bon, je vais terminer. Souvent, enfin, quand on s'y prend mal, on fait un peu de tests au niveau du code. Donc, derrière, ça va être complètement... Enfin, quand on met les bouts ensemble, ça va être compliqué à tester. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire beaucoup, 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 beaucoup de tests à la main pour vérifier que ça marche. Et donc ça, ça coûte énormément cher. Tout ce qui est test manuel, ça coûte très, très cher. Parce que c'est fastidieux, c'est compliqué à écrire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand on met à jour l'application, à les réécrire, à les ré-ingénérer, c'est compliqué. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Donc, comment on peut minimiser ça ? C'est en faisant beaucoup de tests automatiques. On prend du code tout de suite. Après, ce qui nous permet, comme ce code lag est fiable, d'en faire moins quand on met les bouts. On n'a plus qu'à vérifier les connexions entre les bouts. Du coup, les tests qui sont en haut, qui vont être un peu compliqués à faire, on en a beaucoup moins à écrire, on en a beaucoup moins à faire à la main. Donc, ça permet de travailler comme ça, avec beaucoup de tests unitaires, et puis des tests d'acceptance automatiques, et tout ça. Enfin, ça, c'est le côté fonctionnel. C'est vraiment, oui, c'est en preuve du code. Voilà. Plus on en fait en bas, moins ça coûte cher, et plus on arrive vite à faire de la qualité. Sur le série de précédent, il y a peut-être des choses à rajouter. C'est qu'en fait, plus la base est saine, il faut savoir qu'une modification de code va avoir des impacts, plus on va en remontant. Sachant que la partie unité de test et d'acceptance d'intégration comme non-test, ce sont des tests qui peuvent être compilés automatiquement par un outil. Lorsque le développeur va pousser son code, ça va être compilé. Pour les PO, ce que vous pouvez savoir, c'est que ça va vous assurer une certaine tranquillité aussi. Par contre, la partie qui est tout en haut, « Automaticalized », en règle générale, ça fait partie d'un autre scope par rapport au BDD, je pense qu'on peut parler d'ATDD, etc. Oui, on va parler d'un peu après. Qui, en fait, se font une fois que vous avez buildé une partie de votre application, que c'est déployé sur l'environnement, et on joue ce type de test. S'il y a une notion à boire au niveau de la pyramide à ce niveau-là, je pense. Oui, après... Parce que c'est pas l'objectif. Oui, ça, je... Non, non, mais c'est... Enfin, c'est juste, je trouve ça... Je pourrais revenir si tu veux. Merci. J'essaie juste de simplifier un peu et de ne pas rentrer trop dans les détails, parce que je voudrais passer beaucoup de temps sur la pratique. En fait, ce qui est important ici, c'est les tests manuels, est-ce qu'on en fait beaucoup ou pas beaucoup, et les tests techniques, est-ce qu'on en fait des tests techniques plutôt bas niveau, plutôt moyen niveau, plutôt haut niveau. Voilà. Et donc, on essaie de passer vraiment à cet équilibrage-là. Dans les domaines des tests, il y a beaucoup de choses. On va retrouver, on voit tout ce qui est très technique, tout ce qui est très fonctionnel, tout ce qui est, lors de la définition du produit, de l'optimisation, donc, tout ce qui est, on va parler de BDD, TBD, tout ça, c'est plutôt là. Donc, on a parlé du TBD, c'est très proche du produit, mais on va se rapprocher vraiment de ce qui est fonctionnel. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi beaucoup d'autres genres de tests. Pour un produit certifiable, il faut aussi faire des tests de performance, de sécurité, de montée en charge, de plein de choses. Et donc, nous, on ne va couvrir qu'une petite partie. Il y a le TDD, il y a la TDD. Les PO, le test d'acceptance, ça veut dire quelque chose ? Quand on fait une... Je ne sais pas, on n'est pas ce qu'ils sautent, c'est bon. D'accord. Ça continue ? Quand un PO fait une user story, ça parle à tout le monde, là ? Product Owner, tu vois ? Non, il faut poser des questions, parce que je ne connais pas tout le monde. Justement, on a essayé de faire quelque chose de très mixte, donc je ne sais pas si c'est ce que je dis, il parle à tout le monde, il faut marier. Le Product Owner fait des coupes en user story, il va dire aux développeurs, mais moi, c'est comme ça que je vais voir que ça marche. Une user story, c'est un support à la discussion, ce n'est pas une spec. On ne cherche pas dans les user stories à faire une grande spec. Être exhaustif. Être exhaustif, ce n'est pas le but. Peut-être qu'on peut le faire dans la doc, mais pas dans les user stories. Du coup, pour illustrer, pour vraiment donner du corps à ce qu'on fait, on va définir ce que c'est que, comment je vais à la démo, comment je vais voir que ça marche. Donc, je vais faire des tests d'acceptance. La TDD, c'est les tests d'acceptance automatiques. On va retrouver cette discussion sur les user stories, les découpages, les développements, la démo. Et puis, c'est dans ce cycle-là qu'on va faire des tests d'écouter en dessous et qu'on va avoir quelque chose qui se construit. Donc, on a le TDD, la TDD. Et le BDD. Ah, putain, il y arrive. On a mis pour ça quand même. Donc, ça fait partie de ça, c'est-à-dire que là, on est parti du bas et on commence la pyramide. Le BDD, c'est une manière de, si je prends du code du test, de automatiser le test en déclarant de manière fonctionnelle. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est à faire un produit qui produit de la valeur. Donc, à ce que les développeurs comprennent bien ce que veut dire le PO. C'est pas évident. Ce qui est pas évident du tout. Donc, c'est à ça que ça sert la BDD. C'est à favoriser ce dialogue-là. Ce qu'on veut, c'est... C'est une compréhension partagée du besoin et donc de la solution qui va être réalisée. Voilà. Et donc, derrière, on a mis un support d'informalisme qui va permettre de faire ça de façon un peu structurée et qui va pouvoir être automatique. Donc, historiquement, ça vient... Bon, vous a-t-elle aidé, mais qui a été construit par de main de North. Voilà, par contre, ça, je... C'est pas. Ok, je sais. Donc, si maintenant, si je reprends la création d'un produit, en fait, on va dire, si j'écris les tests avant, quand je fais de manière technique, si je pars du fonctionnel, c'est ça que je vais créer en premier. D'accord ? Je vais écrire d'abord des tests que je vais faire marcher en faisant des tests qui vont faire du... en produisant du code. Voilà. Et c'est dans cette boucle-là où je vais d'abord écrire un test qui est rouge parce qu'il n'y a pas de code derrière, que je vais faire des tests qui vont... enfin, du code qui vont... qui vont produire du code qui va faire passer le test au verre. Et c'est donc là qu'on cherche à faire. Ça va ? Ouais. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui va nous permettre de... C'est ça qu'on cherche à faire. Mais il faut voir que dans l'idée, il y a... C'est vraiment une question de formalisation. C'est une question de... de... Comment dire ? Entre ça et ça, c'est vraiment une question de forme. Mais dans l'idée, on cherche à faire la même chose. C'est être du côté du besoin. Justement, j'ai une question. Dans ces cas-là, enfin, c'est plus pour les gens, il y a une partie où tu vas plus avoir, en fait, justement, une discussion d'équipe. Et un autre endroit, où seul le développeur va peut-être intervenir là-dedans. Oui, là, c'est plutôt le développeur. Et là, c'est plutôt l'équipe entière. Merci pour la précision. Ah, pardon. C'est possible à la rédaction. Ouais. Alors là, là, c'est plus pour mettre les choses en perspective aussi. Si je prends un moment du champ par rapport à mon produit, je vais faire un produit pour faire un truc, pour résoudre un problème chez le client, pour produire de l'impact. Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, ou faciliter d'aide à quelqu'un, enfin, voilà. Ça, c'est la vision au produit. Une fois que je sors de cette vision, je vais décrire un fonctionnement. Je vais commencer à faire un produit. Et ça, je vais le découper en grandes features, en épiques, en user story. Voilà. Et petit à petit, je vais raffiner et je vais rentrer de plus en plus dans le détail. Et quand je vais voir des user story, à ce moment-là, je vais avoir des critères d'acceptance de ces user story qui sont en fait des exemples. C'est là où on va rentrer dans le cœur du sujet. On a des outils, des impact mapping sur les mapping, les employes mapping. Ça, c'est des outils d'ateliers, c'est des formes d'ateliers. Et donc, le BDD, l'objectif, c'est vraiment d'écrire ces critères d'acceptance et produire ces exemples. Et on aurait pu mettre des délibres à ça. Donc, dans le BDD, les specs, ça va être, elles vont être écrites sous forme d'exemples. Les tests qu'on va écrire sont vraiment des exemples. Il faut que ce soit très préparant et ça va être très concret. C'est ça qui va être nos specs. On parle de documentation vivante. C'est-à-dire que quand on a écrit un test BDD, il est lisible par tout le monde. On verra après, ça, c'est l'idée. C'est lui qui va dire comment le test marche. Comme il est tout le temps exécuté, il est toujours vrai, on peut s'en servir comme documentation. Comment on va faire ? L'idée, c'est... Alors, ça, c'est le... C'est le bon, on a breté le truand. Je ne dis pas le cas de l'équipe. L'idée, c'est d'avoir une discussion, pourquoi le BDD, c'est vraiment une discussion entre un expert métier, un PO, quelqu'un qui est du côté vraiment très fonctionnel, un développeur et un testeur. Chacun a portant son expertise, en fait. On a une expression vraiment très, très fonctionnelle. Et quand... cette expression fonctionnelle, elle va évoquer chez le développeur une mise en forme d'un produit, d'un code. Et le testeur, lui, tout de suite, il va commencer à cogiter, il va penser au cas limite, au truc qu'on va faire pour que ça marche bien, pour vérifier. Mais s'il y a dans cette classe, si je fais ça, est-ce que ça a marché ? Et si je vais jusqu'au bout ? Voilà. Donc chacun, avec son expérience, son approche, tout ça, il va avoir une vision particulière. Et ces trois visions sont bonnes, sont intéressantes. C'est-à-dire que la vision technique, pour savoir comment on va la mettre en place, c'est intéressant. C'est-à-dire que suivant comment on va l'exprimer et suivant la solution technique qu'on va choisir, ça va s'exprimer différemment après le produit. Mais souvent, le questionnement du testeur, parce qu'à l'habitude, il va pousser, il va poser une question et qu'il va dire « Ah oui, mais est-ce que ça marche ? » Et qu'il va faire même des fois, qu'il va pousser l'expression du produit ou la solution à évoluer. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à avoir toutes ces vues-là différentes et à les avoir ensemble. Et c'est ça qu'on pense qui va produire le meilleur produit. Alors là, voilà. Et pour arriver à une user story, oui, là, c'est tout un test, c'est-à-dire que on va avoir le given one z, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'exprimer, ce dialogue, le résultat de ce dialogue-là, de l'exprimer sous forme d'un vraiment très dans l'organe naturel. C'est le but du jeu, c'est de faire qu'on va avoir des phrases qui sont vraiment cette tronche-là. Donc c'est pour ça que je parle de documentation vivante, c'est qu'on peut vraiment lire, n'importe qui peut lire les tests et voir ce que fait l'application. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais là je parle de 10%, là les rabeilles ne sont pas là. Là j'ai un problème là-dedans. Mais ce qui est drôle, c'est que là je vois qu'il n'y a pas de testeur parce que je ne fais pas la remarque. Là quand il y a un testeur dans la salle, le mec il saute dessus. D'ailleurs, on pourrait dire ça, il est direct. Et puis je passais le truc et il a regardé mais il manque les 10%. Donc c'est pour ça, c'est vraiment intéressant de voir ces différentes expériences, expertise. et ça c'est chouette. On reste 10 minutes. On va venir les 30. On va avancer. Ça c'est la notion des buts que tous les langages ou les langages du présent est importante. C'est-à-dire que quand les gens vont commencer à discuter avec eux, entre eux, il va paraître un langage. C'est-à-dire que dans une boîte, ou une commande, un produit, juste comme ça, ça a une signification en particulier. Une prise de rendez-vous, suivant la problématique qu'on a, ça ne va pas avoir la même signification. Et même un produit, si je me place au moment de la commande ou si je me place au moment de la livraison, je ne vais même pas avoir la même chose. Un produit, au moment de la commande, je vais avoir besoin de faire un prix, c'est une description, c'est un truc comme ça. Au moment de la livraison, un produit, c'est une taille, c'est un poids, c'est un volume, voilà. Donc, il va falloir définir vraiment ce qui va émerger de cette discussion, c'est un langage commun. Et ça, c'est extrêmement important et de bien prendre conscience qu'on est en train de définir un langage et de dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce langage et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis un produit, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis une commande, une ligne de commande, tout ça. Et c'est ça qui doit se passer dans ce dialogue-là, c'est cette définition-là. Et le BDD, justement, à travers l'écriture de ça, va pousser à ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de créer un glossaire pour capitaliser ça. Après, là, on va le voir après. Ça, c'est la manière dont ça va être construit. C'est-à-dire que... On peut peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a des exemples clairs. C'est-à-dire qu'on va avoir une série de fichiers après qui vont être exécutables et qui vont être ça. C'est ça qu'on cherche à faire. C'est vraiment des tests qui sont écrits tels qu'on l'a vus ici, mais qui vont être exécutables. Le lors, ce que quand, tout ça, c'est... on parle de given one then parce qu'au départ, c'est en anglais qu'on l'a fait, mais on peut le mettre en français aussi. C'est ce qu'on appelle le gherkin, en fait. C'est le langage qu'on utilise pour faire des tests automatiques. On va faire des fichiers qui sont exécutables qui vont avoir une extension pour un feature. Voilà. Et donc, l'idée, c'est après de structurer ça et de faire ça proprement. On va mettre une seule feature pour un fichier, quelque chose comme ça pour que ce soit facile à dire, pour qu'on puisse retrouver. Il va falloir structurer ça. Donc, on va avoir des features dans lesquelles on va trouver des scénarios. Un scénario, c'est l'équivalent d'un test de base qu'on va écrire dans le kherkin. Le mot clé, c'est... Enfin, le scénario, c'est vraiment dans le glossaire graphique, c'est le test. Donc, chaque feature, elle peut découper en plusieurs scénarios qui, eux, à l'intérieur, y'ont des steps. D'accord ? Chaque scénario, quand je vais faire un test, je vais me passer dans un contexte. Bien. Voilà, je suis dans ce contexte-là. Je suis dans l'application, je me suis logué, je suis un admin ou pas d'admin, j'ai un panier qui est rempli, mais je ne suis pas rempli. Voilà. ça, c'est que je me mets dans la situation où je veux faire mon test. D'accord ? C'est le given. Là, je vais découvrir derrière. Le when, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc, je suis logué, j'ai rempli mon panier avec les trois articles, j'appuie sur « valider ». C'est l'action. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je m'attends à tomber sur un écran de demande de paiement, par exemple, ou alors je suis dans un cas de test. Je m'attends à ce que je ne puisse pas le faire parce que j'ai oublié de valider tel truc. Je ne sais pas, comment ça s'appelle ? Les conditions générales. Voilà. C'est donc là, voilà. Bon, puis après, il y a un truc un peu technique, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner, il y a Andebut qui existe aussi, si on peut détailler un petit peu ça. Si on fait toujours un peu les mêmes tests, on a toujours un peu le même truc qu'on fait, mais avec des petites variantes. Quand on rentre, c'est plus des textes d'expression, mais quand on va commencer l'acheter d'étaler le cas de limite, on est un peu dans le même contexte, mais il y a des petites variantes. On peut factoriser ça, dire au début, voilà, tous les tests qui sont derrière, c'est en général, c'est ça, et puis, je vais spécialiser. Donc, il y a des tas de petits trucs comme ça. Voilà. L'idée, c'est de retourner, enfin, c'est de... J'en rentre un peu dans la syntaxe, mais l'idée, c'est de bien de comprendre ça, en fait. C'est ça qu'on va écrire, c'est ça qu'on va chercher à faire. Ça va ? Bon, tu es ? Tu vas donner un truc comme ça. Donc, après, il y a des trucs un peu bizarres, comme ça, mais bon, je ne suis toujours pas dedans. La picture, voilà, et là, le scénario, alors, ça, c'est que du commentaire, mais c'est extrêmement important, si je vous me trombe, savoir ce que ça fait quand je vais dire et si je veux vraiment que ça vienne de la doc, il faut écrire un commentaire. Dans le code, c'est pareil, les développeurs le savent, hein ? Il faut documenter. et les tests, ça va être pareil. Il faut vraiment mettre de la doc. C'est ça qui va permettre qu'on peut les maintenir et qu'on peut les suivre. Et puis là, c'est vraiment ça qui va s'exécuter. Ça va vraiment s'exécuter. Ce fichier-là, c'est un vrai fichier qu'on peut exécuter. Après, on peut financer sur l'exemple et tout ça, on va discuter, mais pas tout de suite. Oui, ça, c'est juste un peu un peu technique parce que des fois, on ne comprend pas bien comment on fait le lien entre le code de production et le produit. C'est le code que font les développeurs pour que ça marche et que c'est connecté. ça c'est le petit produit. J'ai écrit les fichiers avec les textes que j'ai vu, d'ailleurs, qui sont de l'épargne naturelle. Comment on fait le lien entre les deux ? On va avoir un fichier qu'on appelle les fixtures qui va faire le lien entre les deux. Ça, c'est le truc que va écrire le développeur. Ça, c'est le travail qu'on veut en commun pendant le tabi des trois amigos. Là, voilà, on a écrit ça. Et puis après, le développeur va s'arranger pour que ça, ça puisse être vraiment actécuté. C'est assez simple à écrire. mais il va faire le lien et c'est ça qui va permettre qu'on appelle vraiment le code. L'idée, c'est qu'on appelle vraiment l'application derrière. Donc, il y a un truc qui est d'autre côté. Le développeur, il va aussi faire des tests militaires d'autres genres de tests et vont apporter ce code-là aussi. Donc, en rose, ce qu'on fait faire ensemble et en vert, ce qui est du code vraiment créé par le développeur. Donc, ça va donner le truc comme ça. ça, c'est la capture. Ça, c'est le code des puxtures. Voilà, on voit qu'en fait, il y a du langage naturel. Il va dire, si il y a un truc qui a de cette forme-là, je vais récupérer ces deux trucs et puis ça va devenir un number et puis un truc comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pour les développeurs. C'est juste pour qu'on fasse un peu le lien entre les deux mais les développeurs dans le cadre d'écriture qui ont cette tronche-là et c'est ça qui va faire le lien. C'est ce qui explique qu'on peut mettre exactement ce qu'on veut parce qu'en fait, là, on peut mettre vraiment ce qu'on veut et c'est le... On va voir si je trouve une phrase qui commence, ça commence par, derrière, j'ai un yave, à la fin, j'ai ça, ça se termine ici et au milieu, j'ai des trucs que je peux reconnaître. Ça, c'est des chiffres. Ça, c'est notre coir. Voilà. Ça veut dire qu'on peut créer tout ce langage ensemble. C'est pour ça qu'on peut faire du langage naturel vraiment. On peut dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le langage, le bit de tout le langage qu'on a défini ensemble. On peut vraiment utiliser ce langage-là. J'ai une remarque à voir ce que tu as dit là. Oui. En fait, normalement, si j'ai bien compris, lorsque ça s'exécute, en fait, on va voir comme une console à côté et finalement, si la fonctionnalité passe, on aura effectivement le given qui va s'afficher. Oui, après, à l'exécution, mais après, il y a des outils. Je rentre un peu dans les outils, mais je ne vais pas y passer là-dedans. Les outils pour faire ça, il y en a plein. Il y a Speckflow quand on est dans le .NET, on va à Cucumber, quand on va être en Java. En Java. Il y en a d'autres pour le Python. Enfin, voilà. Le Garekin va être toujours le même. Par contre, les outils, le truc qui va être… Et donc, les sorties, ce qui va afficher les trucs, on peut les avoir. Ça peut être une console comme ça, ça va être un peu brut, mais ça peut être aussi dans des applications graphiques, tout ça. L'idée après, c'est qu'effectivement… il faut aussi en extraire des documents qui vont lister tous les tests qui ont été exécutés. Mais souvent, quand c'est bien foutu, ils vont mettre plutôt que ça, ils vont mettre le scénario. Ils vont vraiment mettre le scénario qu'on a mis au début en commentaire. Ils vont dire « Dans ce scénario-là, ça fait. » on va passer à l'exercice. Yes. Voilà. Donc, on va vous faire un exercice. On a un espèce de… On a un produit. Un produit. On a un backlog, il faut que ce soit fait. Voilà. On a des users' d'or me. C'est des features. Vous pouvez les regarder. Donc, il y a des trucs qui concernent les produits, comment on choisit les produits, tout ça. Et comment on les achète, toute la télévision, tout ça. Donc, ce que vous pouvez après, c'est de prendre en groupe une… vous regardez un peu, vous prenez une feature et puis vous allez essayer de faire les trois amigos sur ce truc-là et d'écrire des tests là-dessus. Vous verrez, c'est un peu bizarre mais c'est un peu exprès aussi. Vous croyez avoir échappé à toute ma théorie ? Je ne suis pas chanier. Non, ils n'ont pas envie de t'écouter, moi. Non, c'est vrai, je ne veux pas. L'idée, c'est de… je vais faire un peu aussi pour une user story. Je ne veux pas rentrer dans le débat de ce que c'est qu'une user story. comment ça s'écrit, tout ça, c'est pas intéressant. Par contre, je vous donne des guides après pour ce que vous pouvez faire ensemble là pendant l'atelier, même plus tard aussi dans mes produits. Le but, ce ne sera pas d'écrire la user story, ce sera plutôt de se concentrer sur les tests, des scénarios de tests. Voilà, c'est ça. Mais il y a… on le verra avec l'atelier des exemple comme avec mapping. C'est intéressant d'avoir cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on a un truc à faire. Quand on regarde ça, on dit « mais là, il faut qu'on soit logué, il ne faut pas qu'on soit logué, il en faut 10, il en faut 20, c'est quoi la règle de calcul des prix, est-ce qu'on va rentrer la TV ? » Quand on commence à discuter, il y a un certain nombre de règles qui apparaissent. Donc ça, c'est intéressant de les isoler et d'en prendre conscience. Et c'est à partir de ces règles-là qu'on va faire les tests que l'on entend de ça. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de partir de la user story, de commencer à discuter, d'en extraire quand vous les trouvez, même en explorant ça, des fois, il va apparaître des règles. « Ah oui, mais si on fait ça, ben oui, mais on a oublié, comment il faut choisir ? » On en extrait des règles et puis, on va écrire des tests. « Stash acceptance et scénario » dans un peu de passe. Exemple de user story. Bon, ça va donner un peu un truc comme ça. On peut avoir des exemples. Là, je vais que j'étrapelle un peu. Là, c'est une forme. Bon, on retrouve le given « when » « then ». Mais c'est « when » ça et ça. « then » il se passe ça et ça. Et là, en fait, on a quatre tests et on les a pris en a factorisé. C'est une question de syntaxe. Et on voit, quand on regarde un petit peu, là, qu'on commence à comprendre ce que ça fait. Mais par contre, bon, là, je n'ai pas de commentaires. Voilà, ça commence à être un peu brouillon. Qu'est-ce que ça fait vraiment ? Qu'est-ce que ça fait vraiment ? Voilà, on commence à se demander un peu ce qu'il y a de voir, mais il faut commencer à regarder les gens. On a bien l'impression, effectivement, qu'on teste à s'assurer à avoir les différentes formes de logins qu'on peut avoir. On a un exemple un peu plus lisible. Voilà, mais on voit que ce n'est pas super lisible. On ne comprend pas bien. Pourquoi ? Il faut essayer d'écrire les choses mieux que ça. Un test, de ne pas être trop verbeux. Si on commence à écrire plein de trucs, on s'y perd. parce qu'on a un peu plus lisible. Je vais en poser un peu. Si tu peux. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'isoler. C'est pour ça qu'il faut être succinct sur le given. Avoir vraiment, mettre des commentaires, dire comment on va faire parce qu'il faut que ce soit compréhensible. Donc, pas en dire trop. Là, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait le test là ? Je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs là. Est-ce que le fait qu'elle soit née... C'est-à-dire, voilà, c'est une assurance, je vais avoir 10% de lignes plus coûte. Là, dans le zen, tu ne verras que tu n'aimes pas. J'ai tout un tas de trucs là. Est-ce que j'en ai besoin ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce que ça, ça correspond à une typologie ? Est-ce que ça correspond à... C'est trop verbeux. Je ne comprends pas ce que ça fait. Donc, j'aurais une tendance à dire, voilà, ça, il faudrait que ce soit clair, ce soit tel type de... C'est une nana. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a de différence entre les sexes ? Je n'en sais rien. Mais si vraiment une personne a... Il y a d'assurance peut-être qu'il utilise comme une femme ou qu'on... Je ne sais pas. Bravo, bravo ! Il y a des assurances qu'on mange et les femmes qui s'est bon avec ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la réponse pour ça. Ça, c'est bien. Mais en fait, ce qui est important là, c'est qu'on ne le sait pas. Ce qui serait bien, c'est de définir... Voilà, de dire, c'est le type de la personne et là, il va paraître une personne et la discussion qu'on va avoir va être intéressante. Mais si je dis c'est une femme de moins de 50 ans, ça veut dire que c'est une typologie vraiment. C'est-à-dire que ça, dans le produit, ça, c'est un type qui existe et qui a un besoin. Est-ce que c'est... Si c'est un homme ou une femme, à ce moment-là, on peut le dire, c'est quelqu'un qui a son permis pour moins de 50, comme ça, voilà. Définir juste ça, mettre juste ça, ça suffit et ça rend le texte tout de suite plus clair. Est-ce que là, l'importance, c'est la cylindrée ? Est-ce que c'est le type de la voiture ? Est-ce que ça, on ne sait pas. C'est la couleur. C'est la couleur. C'est terrible. C'est la couleur, voilà. Donc voilà, il faudrait bien... Et c'est comme ça, dans cette discussion où va apparaître le langage, on va dire, et que les types vont apparaître, le test sera plus clair et en plus, le langage qu'on a commun et les règles vont apparaître en fouinant ça et en essayant de faire ça de façon plus succincte. Et pour autant, il faut que ce soit défini. C'est-à-dire que là, si on avait mis, étant donné une femme, il faut que derrière, on définisse ce que c'est une femme, c'est un peu simple, mais étant donné une voiture, il faut qu'on définisse ce que c'est une voiture. Parce qu'une voiture, c'est peut-être pas la même chose qu'une voiture de sport avec une grosse cylindrée. C'est peut-être pas la même chose qu'une voiture de sport. Mais juste, voiture de sport, on sent que le fait qu'elle soit une sportive, ça a une incidence. Voiture commerciale, voiture de près, voiture, je ne sais pas. Là, ça va devenir beaucoup plus clair et ça va faire apparaître les typologies, les règles de gestion. Donc, cette conversation et cette recherche du glossaire va être intéressante. J'ai dit une bêtise ? Je ne sais pas, je te vois, regarde, je me suis dit, je dis une connerie. Les tests, c'est vraiment des exemples très spécifiques. Si j'écris ça, j'ai une mise en article du théâtre d'appui, ah, ça y est, il est trié. Ça, ça ne m'apporte aucune information. Je sais, le développeur, il ne saura pas comment coder ça. Ça sert à rien. Donc, c'est vraiment extrêmement spécifique. Voilà, j'ai une liste de n articles. Je veux les trier dans l'ordre alphabétique. Je veux les trier par quantité. Je veux les trier par taille. Et je vérifie que j'ai bien, voilà, le critère spécifique où je peux même dire, voilà, j'ai deux articles dans le mode. Deux voitures, on peut les trier. Mais c'est vraiment ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça marche. C'est des exemples très spécifiques. Ah oui, il ne faut pas écrire des trucs. Si je clique sur le bouton vert qui est en bas de l'écran, à ce moment-là, je passe sur l'écran suivant qui s'appelle machin. Parce que déjà, ça veut dire qu'on est dans la solution. On n'est plus du tout dans le besoin. Donc, on ne peut pas l'avoir écrit avant de faire le truc. Le bouton, s'il change de couleur, on est mort. Tout qui est modification de l'IHM, là, ça va nous apporter beaucoup de problèmes parce qu'il faut refaire tous les tests à chaque fois. Et on n'a pas l'intention. Ce n'est pas cliquer sur le bouton qui nous intéresse. C'est l'action. C'est je valide ma commande. Voilà, c'est ça. On veut l'intention. Il n'y a pas de notion de solution, pas d'IHM. Pas de dépendance entre les tests. S'il y a un truc qui pète tout en bas parce qu'il y a un test en haut qui a foiré et que je n'ai pas vu, je ne sais plus m'y retrouver. Donc, chaque test est indépendant. Je dois pouvoir les rejouer un par un de façon très indépendante. Euh... Et après, ça, c'est plus pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va faire des tests et puis on peut se demander mais qu'est-ce qui se passe là, je fais un test avec mon palier qui a trois articles. Qu'est-ce qui se passe s'il est vide ? Qu'est-ce qui se passe s'il est complètement plein ? Qu'est-ce qui se passe si ça dépasse le tag ou la page jusqu'à ce qui se passe ? Toutes ces questions-là, existe-t-il un autre contexte pour faire la même action ? Est-ce qu'on peut dans le même contexte faire l'autre action ? Tout ça, ça va nous permettre d'extraire les règles de gestion, d'aller chercher les cas aux limites et de passer du BDD vraiment au test d'appli vraiment. Voilà. On va faire... Bon, vous êtes des groupes, ça y est. Voilà. Vous allez choisir une user story. Trois ou plus amis aussi. C'est à toi. OK. Exemplel mapping. En fait, tu l'as expliqué juste tout à l'heure quand tu as montré ta story, c'est-à-dire qu'on va avoir une story qui va avoir un nom, une description. Et du coup, le PO, vous allez désigner un PO dans chaque page. On va essayer d'expliquer la story et on va essayer de... Donc ça, c'est les post-it. On va essayer de noter les règles de gestion sur des post-it bleus si on en a assez. On a les couleurs. Sur la couleur, vous pouvez choisir la couleur. Donc on va essayer de noter les règles de gestion un petit peu. Et derrière, en dessous, on va essayer de noter sur un autre type de post-it les exemples en essayant vraiment d'avoir des exemples concrets. Et souvent, il y a des questions et parfois, dans les réunions, il n'y a pas la personne qui peut répondre à la question. Donc on note la question et à la fin, on a notre cahier de questions et on va voir les gens qui leur pose des questions. Voilà. Voilà. On se lance ? Ouais. Ça vous dit ? On pense qu'on peut... Ça vous paraît clair ? Je sens l'enthousiasme là qui vous prend, qui vous saisit et envie de faire des piercées de tweets. On va donner des post-it.